Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir la relation entre les angles alternes internes et parallélistes. Voilà, des droites coupées par une séquente déterminent des paires d'angles alternes internes marquées par différentes couleurs. Première paire, deuxième paire. On a vu dans la vidéo précédente, deux droites parallèles coupées par une séquente déterminent des angles alternes internes de même mesure. On a parti des deux droites parallèles et on a trouvé l'égalité des angles alternes internes formées par ces deux parallèles et la séquente commune. Donc c'est la propriété directe. Dans cette vidéo, on va voir la réciproque, c'est-à-dire on va partir de l'égalité des angles alternes internes pour obtenir des parallélistes. D et D' de droite et Δ la séquente commune à ces deux droites, Delta coupe la droite D en A et la droite D' en B. Les angles A1 et B1 sont alternes internes. Et les angles A2 et B2 sont alternes internes. Alors, si on a A1 est égal à B1 ou A2 est égal à B2, donc on déduit que les deux droites D et D' sont parallèles. Donc c'est la propriété réciproque. Donc c'est ça. Deux droites coupées par une séquente qui déterminent des angles alternes internes de même mesure sont parallèles. En fait, ici on n'a pas démontré cette propriété, mais vous allez voir par la suite la démonstration de cette propriété réciproque. Alors, pour le moment, on accepte cette propriété afin qu'on puisse faire des exercices. Propriétés à retenir Deux droites coupées par une séquente qui déterminent des angles alternes internes de même mesure sont parallèles. Je m'explique. Si on a deux droites et une séquente, si on sait au départ que deux angles alternes internes ont de même mesure, alors on déduit que les deux droites sont parallèles. Donc, on peut se demander à quoi sert cette propriété. Oui, cette propriété sert à prouver que deux droites sont parallèles quand on sait, au départ, que les deux angles alternes internes sont égaux. La relation entre les angles alternes internes et parallélisme est fondamentalement importante parce que ça fonctionne dans les deux sens. Soit connaître des parallélismes et obtenir l'égalité des angles, soit connaître l'égalité des angles et obtenir des parallélismes. Notre vidéo touche à sa fin et à la prochaine vidéo pour les propriétés de parallélisme et les angles correspondants. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada